Il fut un plaisir de participer à un événement extraordinaire en hommage aux femmes maghrébines en présence de plusieurs élus des paliers fédéraux et provinciaux à la Radio-Centreville. L'association Racine, un organisme dynamique, honore chaque année des femmes qui se sont distinguées dans plusieurs domaines. À ce titre, citons des scientifiques, des femmes d'affaires, des leaders de causes sociales, des spécialistes en communication, des dirigeants d'organismes communautaires. L'événement devait se tenir depuis le mois de mars, mais en raison de la pandémie, la date fut reportée à aujourd'hui. Toutes les mesures prescrites par la santé publique ont été suivies à la lettre. Une cérémonie empreinte de sobriété et de solennité ont permis à l'assistance de féliciter les lauréates. Et tous ceux et celles qui ont fait le déplacement ont pu partager ce moment inoubliable. Je tiens à remercier M. Mohamed Barone pour son invitation à cette cérémonie. Je souligne également son leadership pour la reconnaissance des accomplissements de la jante féminine originaire du Maghreb. Des lauréates ont su nous présenter leur cheminement et nous ont partagé leur passion et surtout leur réalisation. Un fait reste indéniable. Il est important de défendre la place de la femme dans notre société. Les valeurs d'égalité et d'équité s'avèrent être incontournables pour le mieux vivre ensemble. Il est indispensable de lutter pour combattre le racisme sur toutes ses formes. Je tiens à féliciter M. Barone et toute son équipe pour cette cérémonie extraordinaire. Je veux leur présenter mes plus vives félicitations pour la nouvelle voix radiophonique de Racine qui aura son droit de citer sous les ondes de la Radio-Centreville le mercredi matin de 8h à 9h. Bonne écoute et bonne chance et encore félicitations aux lauréates.